Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, on va parler aujourd'hui sécurité, on va parler de la EasyViz, la caméra de surveillance compatible iOS, Android, Alexa et Google Assistant, la CB8 2K qui va filmer en Ultra HD, cette caméra est une caméra sur batterie et aura une longévité, tenez-vous bien, d'au moins 210 jours avant de repasser à la case recharge. Plutôt impressionnant, allez on va parler maintenant des spécificités de cette caméra, ce qu'elle peut vous apporter au quotidien dans la surveillance de votre domicile. Alors on est sur une caméra qui est positionnée sur un support détachable avec une rotation de 340 degrés horizontale et 60 degrés verticales. Côté dimension 11,6 en largeur, 16,6 en hauteur, 18,3 en profondeur pour un poids de 803 grammes, ce qui est assez conséquent. Alors cette caméra est équipée d'un capteur de 3 millions de pixels, elle pourra filmer à 2304 par 1296. Son angle de vision est de 100 degrés en diagonale. Équipée de LED infrarouge pour la nuit et équipée de LED pour éclairer les sujets, voire même pour vous en servir comme lampe d'appui lorsque vous rentrez la nuit chez vous. Elle a une portée de vision d'au moins 15 mètres, elle est équipée d'un micro, vous allez pouvoir discuter avec votre interlocuteur et elle possède un lecteur de carte micro SD allant jusqu'à 256 gigas. Elle sera donc capable d'enregistrer en H.264 et H.265, ça c'est le tout de compression, équipée d'une batterie de, attention, 10400 mAh, et on pourra l'équiper d'un panneau solaire que fournit EasyViz. C'est vraiment de superbes spécificités par rapport à cette caméra. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de ces spécificités qui sont assez énormes. Allez, passez au déballage et dites-moi si vous avez vous-même des caméras de surveillance à la maison. Alors, qu'est-ce que nous promet donc EasyViz dans ce package ? On a vraiment un package plutôt premium. Alors, sur le dessus, comme d'habitude, on va retrouver des notices avec, à l'intérieur, un petit code QR pour reconnaître notre caméra, avec d'autres petites notices d'explication pour monter votre caméra. Voici donc la caméra. Lorsqu'on la sort, on a vraiment quelque chose de très solide. Côté support, alors sur le devant, on s'aperçoit déjà que la caméra est protégée par un scotch, et on peut s'apercevoir qu'elle tourne très rapidement, puisque son moteur est très silencieux, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Allez, on enlève le petit scotch de protection, et on va voir ensemble son support. En fait, son support qui est complètement amovible, qui va vous permettre, en fait, de détacher la caméra pour aller la recharger sans peine. Et tout ceci, grâce à ce petit bouton qui est en façade, vous appuyez dessus, et la caméra s'enlèvera toute seule de son support, sans avoir besoin à forcer. D'ailleurs, mettez bien votre caméra en hauteur, pour éviter que des voleurs vous la prennent et partent avec votre caméra. Alors, qu'est-ce qu'on va rencontrer dans le reste du package ? Tout simplement, on va avoir au fond du carton le câble de rechargement, qui sera donc un câble micro USB vers USB A, avec un petit sachet et 4 vis, 4 chevilles, comme d'habitude, pour accrocher votre caméra à votre mur. Et tout au fond, il va rester donc un petit gabarit pour aller correctement percer et accrocher votre caméra instantanément. Allez, on va tout de suite passer à l'installation à partir d'un iPhone. Pour ceci, vous allez télécharger l'application EasyViz directement sur le Play Store ou sur l'App Store. Vous créez un compte avec une adresse mail et un mot de passe valide, et c'est parti pour l'installation. EasyViz, touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Alors, ce qui est pratique avec cette application, lorsque vous avez d'autres caméras, vous pouvez donc la sécuriser avec Face ID, ce qui permettra directement avec Face ID de déverrouiller, ou Touch ID, de déverrouiller votre application et installer une nouvelle application. Et pour ça, vous allez complètement en haut à droite sur le petit plus, vous faites ajouter une caméra, et vous attendez que l'application vous donne les directives. Sélectionnez l'appareil à ajouter. Si vous ne trouvez pas le type d'appareil correct ou vous souhaitez vous inscrire dans une nouvelle application, téléviseur, tablette, appuyez sur l'icône située dans l'angle supérieur droit pour lancer la détection. Caméra. Judas. Caméra. Avertissement. ZViz souhaite accéder à l'appareil photo. OK. Bouton. Sélectionnez. ZViz. Scan à icône licton. Bouton. Voilà, donc en lançant la possibilité de scanner, vous allez avoir sur le pied de la caméra un petit code QR qui va vous permettre de reconnaître la caméra instantanément. Donc là, tout simplement, vous positionnez votre smartphone, et la caméra est reconnue instantanément. Vous cherchez le bouton suivant, et vous allumez la caméra. Suivant. Bouton. L'appareil est allumé. Bouton. Sélectionnez. L'appareil est allumé. Une fois que vous avez coché cette case, vous allez allumer la boîte caméra, et le bouton de marche arrêt se trouve en fait sur le pied de la caméra. Vous avez un petit bouton qui ressort, juste à côté de la connectique, et vous appuyez quelques secondes sur celui-ci, et instantanément, vous allez entendre une petite voix écoutée ici. Welcome to EasyViz. Please use EasyViz app for device Wi-Fi configuration. Voilà, donc comme d'hab, la tête tourne dans tous les sens, et la caméra se met en mode jumelage. Il n'y a plus qu'à faire. Suivant. Suivant. Bouton. Description. Pour terminer la configuration de l'appareil. 1. Le signal Wi-Fi de l'emplacement d'installation de l'appareil doit être bon, de préférence à proximité du routeur, et vous devez disposer du mot de passe Wi-Fi correct. 2. Assurez-vous que l'appareil est sous tension et que vous entendez l'invite vocal d'activation de l'appareil. 3. Il est recommandé de placer le téléphone, l'appareil et le routeur à proximité les uns des autres en évitant les obstacles afin d'augmenter le taux de réussite. Alors, attention, on est sur un Wi-Fi 2,4 GHz, on peut continuer l'installation. Sélectionnez. Le voyant clignote en bleu. 2. Suivant. Bouton. Sélectionnez le Wi-Fi du routeur et insérez le mot de passe. Ne sélectionnez pas un Wi-Fi 5 GHz au cas où l'appareil ne se connecterait pas. Affichez LED. Livebox 4e 4e. Champ de texte. Changer de réseau. Bouton. Mot de passe. Champ de texte. Touchez deux fois l'écran rapidement pour modifier. Point d'insertion à la fin. Bouton. Rejoindre. Bouton. Désuise. Se connecter au PA de l'appareil. Tapez sur se connecter pour que l'application se connecte automatiquement au PA. Attribuez un nom à l'appareil et le positionnez. Bect BNT. Connexion au Wi-Fi. Veuillez patienter. Wi-Fi connecté. L'inscription à la plateforme a réussi. Côté accessibilité, cette application est vraiment très accessible via le VoiceOver, via le TalkBack. On peut donc renommer notre caméra comme on le désire. Ça, c'est plutôt cool aussi pour avoir accès plus rapidement avec un petit nom plus sympathique. Configuration terminée. Bienvenue dans EasyLave. Emusone Alexa. Maintenant, votre robot est connecté à Alexa avec la compétence EZVIZ. Votre robot est connecté à Alexa avec la skill EZVIZ. Voilà donc une très bonne assistance vocale de la part de la caméra, de la part du smartphone. Sans problème, on a accès à l'intégralité des réglages via le VoiceOver ou via le TalkBack. Vous avez pu entendre directement la caméra a été reconnue par notre enceinte Alexa. On pourra donc directement balancer l'écran si vous avez une éco-show ou si vous avez un Nest Hub de chez Google sans aucun problème. Mais ça, c'est plutôt le gros avantage. Une application EZVIZ est entièrement compatible sur Mac et sur Windows. Vous pouvez la télécharger directement à partir du site EZVIZ. Voilà donc pour l'appairage. Vous avez vu, c'est très simple d'utilisation. On a appairé tout ça très tranquillement en moins de 3 minutes. Ça, c'est vraiment ultra efficace. Alors, vous le savez, cette caméra est une caméra motorisée, très silencieuse, avec la possibilité de vision de nuit. On a vraiment pas mal de possibilités. On va passer tout de suite au test son. On va passer tout de suite au test vidéo. Merci d'être encore sur cette vidéo. Et c'est parti pour les tests de la CB8. Voilà donc, à partir du socle, il y a un petit bouton poussoir. Et lorsque vous allez le pousser, tout simplement, le socle va venir très simplement dans votre main et libérer votre caméra pour que vous puissiez la recharger. C'est d'ailleurs cette partie-ci qui se vissera sur le mur. Allez, on remet le socle. C'est d'ailleurs la partie la plus lourde, puisque c'est à cet endroit que va se trouver la batterie de 10400 mAh. Alors, pour recharger d'ailleurs cette batterie, vous avez une petite trappe juste à côté, juste devant le bouton pour démarrer la caméra. Et sous cette trappe, vous aurez donc la connectique pour recharger votre CB8 2K de chez EZVIZE. C'est d'ailleurs sur ce même bras qu'on va retrouver l'eau-parleur pour pouvoir discuter avec les interlocuteurs. Et pour trouver en fait l'emplacement de la carte micro SD, vous allez remonter la caméra et deux petites vis vont être présentes pour aller insérer votre carte micro SD. Alors, regardez ici, je vous montre tout de suite le flash LED. Il est assez puissant pour la nuit, vraiment c'est efficace et ça permet soit d'éclairer les intrus, soit de vous éclairer sur votre chemin, ça c'est plutôt cool. Ce qui est intéressant avec cette caméra, c'est en plus de son détecteur infrarouge, avec cette rampe de LED, elle va éclairer le sujet en couleur réelle, même en pleine nuit. Et elle pourra vous servir en fait d'éclairage de chemin. Si vous êtes dans un endroit peu éclairé, ça c'est plutôt cool. Ça vous fait donc une petite sécurité supplémentaire en ayant le chemin éclairé par votre caméra. Alors, tout en bas de l'application, on va trouver différents boutons pour activer par exemple l'alarme. Vous venez d'ailleurs d'entendre l'Android qui m'a envoyé une notification. On active l'alarme, écoutez ça. Je peux vous dire que le voleur ou l'intrus qui entend ça, il va vite se barrer et les voisins vont vite sortir de leur maison. Alors lorsqu'on va dans les paramètres de l'application, tout est bien complet, on a un niveau de batterie, on a vraiment tout est correctement accessible avec le VoiceOver. La caméra est capable en fait de faire la différence entre les êtres humains et les animaux, ce qui évitera d'avoir trop de notifications intempestives. C'est d'ailleurs une caméra qui a un suivi automatique des personnes. Donc quoi qu'il arrive dans votre terrain, la caméra va suivre l'intrus et ça c'est plutôt très intéressant comme système. Alors je ne sais pas si EasyViz a fait exprès, mais par contre leur application est quand même très accessible vocalement avec les lecteurs d'écran et ça c'est vraiment un gros point fort. Allez, on va tout de suite écouter le son caméra vers téléphone et téléphone vers caméra. Alors bien entendu on pourra visionner les images en mode portrait comme en mode paysage. Voilà donc là par exemple je pourrais vous parler directement à partir de mon smartphone et vous êtes directement en train d'entendre le son qui passe par la caméra. Ce qui voudrait dire que vous allez pouvoir avoir à faire et à discuter avec par exemple le facteur, un livreur, ça c'est plutôt cool. J'étais donc là actuellement sur le smartphone, on va passer vers le son directement de la caméra sur le smartphone. Voilà donc là on était en train de parler sur la caméra et le son vous venez de l'entendre sur le smartphone. Passons maintenant aux images et au suivi de la caméra, voyons voir comment elle se comporte. Allez, on continue le test et on va voir maintenant que la caméra est capable de suivre un sujet encore réel et faire la distinction entre l'être humain et l'animal, c'est parti. Alors en fait ici vous pouvez voir que je suis assis sur un banc tranquille sur mon terrain et dès que je bouge instantanément, regardez la caméra, elle va me pister. Voilà donc là si je bouge Voilà donc elle est à sa position initiale, regardez dès que je bouge, hop là, instantanément, regardez. Et là elle va me suivre, où que j'aille, quoi que je fasse, regardez ici, si je m'en vais en courant, elle me suit, c'est assez hallucinant, regardez. Voilà donc pour le test de cette toute nouvelle caméra de chez EZViz, donc la CB8 2K, donc une caméra que je vous conseille éventuellement si vous avez envie de surveiller devant chez vous. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech, prenez soin de vous et à très bientôt pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous !